Bonjour et bienvenue à ce webinaire CIA Design Form et Open Design. Je m'appelle Émilie Waraud et je travaille au support département pour CIA Engineer. Nous allons attendre encore 5 minutes, le temps que tous les participants arrivent, avant de commencer. Si vous ne m'entendez pas, veuillez écrire dans la boîte chat, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Bienvenue à tous à ce webinaire CIA Design Form et Open Design. Je m'appelle Émilie Waraud et je travaille au département support pour CIA Engineer. Pour votre information, ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le revoir sur notre chaîne YouTube ou sur notre site www.nemecheck-cia.com. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions de ce webinaire et j'y répondrai à la fin. Vous êtes beaucoup de participants, donc je n'aurai pas forcément le temps de répondre à toutes vos questions, mais je vous enverrai les réponses par mail. Dans ce webinaire, je répondrai aux questions suivantes. Qu'est-ce que l'Open Design et la technologie CIA Design Form ? Comment créer vos propres contrôles avec ces nouveaux outils ? Et quels liens peut-on faire entre ces outils et CIA Engineer ? Pour y répondre, je travaillerai avec trois exemples d'applications pour les éléments barres, surfaciques et les nœuds, comme par exemple un assemblage à scier. Commençons par définir ce qu'est l'Open Design. CIA Engineer automatise une grande variété de contrôles pour des éléments indés, pour des plaques, pour des appuis, selon les normes internationales et nationales. Ces contrôles prennent en compte les caractéristiques des matériaux, les efforts internes et d'autres données qui sont enregistrées dans le modèle de calcul ou calculées lors de l'analyse éléments finis. Malgré nos efforts continus pour implémenter et augmenter ce nombre de contrôles, CIA Engineer ne traîne pas toutes les règles de conception qui sont publiées dans le monde entier. Et c'est pour cela que l'Open Design a été créé pour vous permettre de créer vos propres contrôles et de les exécuter en utilisant les données et les résultats du modèle de calcul. Ces nouveaux contrôles sont créés avec la plateforme CIA Design Forms. C'est une technologie qui est introduite dans la version 2013.1 de CIA Engineer. Dans la version actuelle, la version 14, vous avez accès aux contrôles pour les éléments indés. Et dans la prochaine version, 15, vous aurez aussi la possibilité de créer vos contrôles pour les éléments surfaciques 2D et le nœud, qu'on appelle aussi éléments 0D. Vous avez une interface polyvalente entre CIA Engineer et CIA Design Forms qui vous permet de lier facilement ces deux entités. Pour illustrer cela, nous allons regarder les possibilités de l'Open Design et de CIA Design Forms. Je vais donc maintenant passer sur CIA Engineer. Nous allons travailler sur un projet simple, juste pour vous montrer les possibilités de l'Open Design. C'est un portique en 3D en acier, avec une dalle simplement posée au sol pour illustrer l'exemple surfacique. Vous avez dans CIA Engineer le menu Control Design Forms, dans lequel vous retrouvez un onglet Exemples. Pour ces exemples, vous avez la possibilité d'éditer le code source pour vous en inspirer, pour les modifier et commencer à écrire vos propres contrôles. Je vous montrerai plus tard comment faire pour éditer le script de ces contrôles. Je vais partir d'un exemple simple de calcul de contrôle de flambement. Vous voyez que la fenêtre des propriétés à gauche est la fenêtre standard, comme dans tous autres contrôles de CIA Engineer. Vous pouvez choisir le cas de charge ou une combinaison, bien sûr. Je vais ici afficher la valeur du contrôle d'unité pour cet élément, par exemple. Le calcul se fait automatiquement en arrière-plan dans CIA Design Forms, et il est ensuite affiché dans CIA Engineer. Vous avez aussi un aperçu qui est disponible. Vous avez donc un aperçu standard type de CIA Engineer, donc sous forme de tableau. Mais vous avez des aperçus personnalisables. Par exemple, un aperçu détaillé, qui a entièrement été fait par l'utilisateur. Donc, c'est vraiment à vous de décider si vous voulez afficher, imprimer ou pas des images, la façon dont votre texte est organisé, etc. Je vais maintenant vous montrer comment écrire votre code et justement personnaliser votre sortie, les sorties de ces contrôles. Et je vais utiliser pour cela le CIA Design Forms Builder. Vous avez ici l'interface avec une première fenêtre à gauche, qui est l'éditeur du code source, que nous remplirons pour écrire le contrôle. A droite, vous avez l'éditeur de mise en page, qui vous permettra justement de personnaliser les sorties de vos contrôles dans CIA Engineer ou en note de calcul indépendante. Et enfin, en bas à gauche, vous retrouvez le tableau des variables, qui se remplira semi-automatiquement au fur et à mesure que le code sera écrit. Notez que vous avez quatre types de variables. Donc, la première double qui concerne toutes les valeurs numériques. Ensuite, vous avez les variables de type chaîne, qui sont typiquement du texte. Les variables boolean, qui sont les variables qui sont vraies ou fausses. Nous aurons l'occasion d'en voir un exemple quand nous attaquerons les contrôles pour les nœuds. Et enfin, toutes les autres variables qui sont plus complexes sont dans la catégorie structurée. Donc, par exemple, les images sont des variables de type structurée. Je vais commencer à écrire le code dans l'éditeur du code source. Donc, nous allons faire un contrôle simple de contrainte, donc M sur W. Donc, je vais commencer à écrire S égale M sur W. Donc, vous remarquerez que j'ai tapé S à la place de Sigma. Si vous regardez dans la barre d'outils de l'éditeur du code, vous verrez que vous avez des fonctions utiles, comme indice inférieur, indice supérieur et lettres latines ou grecques. Donc, je sélectionne le S et je vais le convertir en lettres grecques pour avoir un Sigma. Je vais maintenant mettre à jour la feuille de calcul, donc en cliquant sur rafraîchir, où vous avez aussi le raccourci avec la touche F5. La mise à jour de la feuille de calcul permet deux choses. La première, de lancer le calcul et de voir le résultat apparaître dans l'éditeur de mise en page. Et la seconde chose qu'elle permet, c'est d'éditer les variables dans le tableau de variables. Vous voyez que les valeurs de M et W sont en vert, ce qui veut dire que vous devez pour l'instant les renseigner manuellement. Donc, je vous montrerai par la suite comment faire si vous voulez que ces valeurs, ces résultats soient lus à partir de CA Engineer. Toujours dans le tableau des variables, vous devez renseigner les unités. Donc, pour le moment, nous prendrons kN par mètre. Pour W, mètre cube. Et la contrainte en mégapascale. Alors, je vais insérer manuellement des valeurs pour le moment et pour W. Et si je mets à jour la note, vous voyez que le calcul a été fait dans l'éditeur de mise en page. Lorsque vous sélectionnez une ligne dans l'aperçu, elle est aussi sélectionnée dans le code source. Et vous pouvez, comme ceci, si vous avez un code, un script long, retrouver les équations, les formules à partir de l'aperçu. Aussi, lorsque vous sélectionnez une ligne dans l'aperçu, vous avez un ensemble de possibilités de mise en page. Par exemple, de cacher ou de rendre visible une équation. ou de cacher certaines parties d'une équation, cacher la substitution, pour ne garder, par exemple, que le résultat. Donc, nous pouvons maintenant passer à la liaison entre CIA Engineer et CIA Design Forms, pour récupérer notamment les valeurs de M et de W. Pour cela, nous allons travailler avec l'onglet Dialogue, tout à gauche. Dans cet onglet, vous pouvez créer des boîtes de dialogue pour une utilisation dite indépendante, c'est-à-dire qui ne sera pas liée à CIA Engineer. Par exemple, ici, vous pouvez, si vous ne liez pas cette feuille de calcul à CIA Engineer, vous devez renseigner les valeurs du moment et de W. Donc, vous avez le tableau des variables qui est donné en bas à gauche, et vous pouvez ajouter ces variables. Et créer ainsi votre boîte de dialogue dans laquelle vous renseignerez les valeurs de M et W pour un calcul indépendant de CIA Engineer. Mais le but ici, donc, est de lier cette feuille de calcul à CIA Engineer. Donc, je vais supprimer la boîte de dialogue que j'avais créée. Et je vais charger ce qu'on appelle le IMD Loader pour ESA Model Data, donc données de modèle ESA, c'est-à-dire CIA Engineer. Donc, il y a certains paramétrages qui ont été développés. Donc, il y a des données pour des contrôles pour les nœuds, de type bloc de fondation, de type assemblage acier, par exemple. Il y a des données qui sont disponibles pour les éléments 1D, ainsi que pour les éléments 2D. Donc, nous allons partir sur des données de type 1D Acier selon la norme Eurocode. Sachant que ces paramétrages sont universels, c'est-à-dire que vous pouvez aussi très bien utiliser le paramétrage Eurocode pour la norme suisse, par exemple. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, CIA Design Forms va charger un exemple quelconque de données pour le contrôle d'une barre en acier. Et vous aurez donc accès à toutes les données lues depuis CIA Engineer. Je vais retourner dans l'onglet Calcul. Et je vais vous montrer les données qui sont lues, qui sont prises de CIA Engineer, qui se trouvent dans ce qu'on appelle IO Viewer. Je vais actualiser. Donc, vous retrouvez ici l'ensemble des données qui sont lues depuis CIA Engineer. Vous avez, par exemple, les efforts internes, le moment MY, par exemple. Nous sommes sur un contrôle pour une poutre. Donc, vous avez les données pour une barre, pardon, BIM. Cette barre a une section droite, Cross Section. Cette section droite a des caractéristiques. Et dans ces caractéristiques, vous retrouvez notamment Wélastique. Quand vous sélectionnez une donnée, vous avez le chemin d'accès qui permet de récupérer cette valeur dans le code qui s'affiche en bas à gauche. Vous n'avez bien évidemment pas besoin de connaître ce code par cœur. Vous pouvez soit copier ce chemin d'accès et la coller dans le code source. Donc, je vais écrire W égale cette valeur. Soit vous pouvez retrouver ce chemin directement dans l'éditeur du code source. Donc, je vais le faire pour la valeur du moment. Donc, en tapant IO, point, vous avez donc l'ensemble des possibilités qui s'affichent. Et donc, si je tape, je commence à taper Internal Forces, il y a un filtre. Donc, je peux sélectionner les efforts internes. Et là, je cherche M. Et le filtre me donne MY. Maintenant que nous avons lié les données à CI Engineer, je vais finaliser le code en rajoutant un peu de texte. par exemple, les données d'entrée. Le calcul de contrainte et je vais rajouter le contrôle que je vais appeler qui sera un contrôle unité donc que je vais appeler UC et qui sera égal à sigma sur FY. Alors, je n'ai pas encore défini avec FY donc je vais le faire en haut. Donc, FY qui est égal à IO, point, la poutre à une section droite qui a un matériau selon la norme Eurocode et vous trouvez FY. Donc, je vais actualiser la feuille de calcul. Il y a une erreur donc je vais retrouver le chemin d'accès directement avec le viewer. Oups, pas. C'est bon. Voilà. Donc en fait, ils ne reconnaissaient pas forcément Fy comme une variable de type numérique. Donc c'est pour ça que j'ai spécifié que la valeur de Fy était une valeur numérique. Donc je vais maintenant passer un peu à la mise en page des sorties du contrôle. Vous avez en bas la possibilité d'insérer différents types de styles dans votre mise en page. Donc par exemple, je vais sélectionner l'ensemble des titres que je vais mettre en gras par exemple. Vous avez aussi pour les valeurs, les données d'entrée, je vais cacher l'équation et cacher la substitution pour ne garder vraiment que la valeur numérique. Vous avez la possibilité de créer plusieurs types de sorties. Par exemple, une sortie détaillée où on aura l'ensemble des données d'entrée, le calcul de la contrainte et du contrôle. Comme vous pouvez aussi avoir une sortie brève dans laquelle vous allez par exemple ne garder que le contrôle d'unité. Donc pour cela, je vais cliquer sur modifier les dispositions. Actuellement, je vais l'appeler sortie détaillée et je vais en créer une nouvelle que je vais appeler courte par exemple. Donc la sortie détaillée, c'est celle-ci. Il ne me reste plus donc qu'à définir la sortie brève dans laquelle je ne vais garder que le contrôle. Donc je vais cacher l'ensemble de ces lignes pour ne garder que le contrôle. Donc si nous faisons un bilan de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous avons écrit le code source. Nous avons lu les données de Siri Engineer. Nous avons calculé le contrôle et nous avons créé nos différentes mises en sortie. Maintenant, nous devons préparer la feuille de calcul pour pouvoir l'exporter et l'ouvrir dans Siri Engineer. Pour renvoyer les résultats dans Siri Engineer, vous devez spécifier dans le tableau des variables les résultats que vous voulez renvoyer vers Siri Engineer. Et pour cela, vous devez leur donner un ID pour identité du type Nous allons renvoyer d'abord le contrôle d'unité. Nous allons mettre résulte.1 pour le premier résultat renvoyé. Et nous allons renvoyer aussi la valeur de la contrainte. Donc résulte.2 pour un deuxième résultat renvoyé. La dernière étape à faire est de régler certains paramètres concernant ce contrôle qui se fait dans l'onglet En Tête. Donc ici, vous définissez le nom du contrôle. Donc c'est celui qui apparaîtra dans Siri Engineer. Par exemple, contrôle de contrainte. Vous spécifiez aussi la norme pour laquelle le contrôle sera visible. Par exemple, le recode. Si vous choisissez le recode, vous avez la possibilité de spécifier ce contrôle pour une annexe ou plusieurs annexes nationales. Ensuite, vous choisissez pour quel type de combinaison ce contrôle peut être effectué. Et enfin, le matériau. Donc, une fois que vous avez rempli ces informations, vous enregistrez, vous devez enregistrer ce projet dans un dossier spécial. qui, par défaut, est le dossier indiqué sur la diapositive ici, qui vous permettra de voir les contrôles s'afficher dans Siri Engineer. Une fois que vous avez enregistré ce dossier, vous devez l'exporter dans un fichier CLC. Donc c'est un fichier compressé qui est en fait l'équivalent d'un fichier EXE. Donc, je vais le faire pour ce contrôle. Donc c'est user et le dossier OpenCheck. Et ensuite, l'exporter au format CLC, en fichier compressé. Donc, nous pouvons maintenant retourner dans Siri Engineer. Dans le menu Design Forms, donc je vais charger ce contrôle que je viens de créer. Donc, cela se fait dans le gestionnaire de contrôle. Donc, je vais créer un nouveau et je vais charger le contrôle que j'ai créé. Vous voyez que l'ensemble des informations que nous avons remplies dans Siri Design Forms apparaissent à nouveau. Donc, le type de matériau pour lequel ce contrôle est valable, le type de combinaison et les deux variables de sortie que nous avons choisis. Et vous retrouvez maintenant ce contrôle ici. Donc, nous allons maintenant lancer le contrôle par exemple, pour cet élément actuel. Alors, je n'ai pas à régler les unités. Je vais spécifier les unités et le nombre de décimales pour le contrôle. Donc, je vais charger ce contrôle-ci. Donc, vous avez l'aperçu graphique et regardez au niveau des sorties. Vous avez les deux sorties que nous avons créées qui sont disponibles. Donc, la sortie détaillée et la sortie courte. Donc, si j'affiche l'aperçu, vous retrouvez bien l'aperçu que j'avais défini. Donc, vous savez maintenant comment écrire votre script pour votre contrôle et lier les données à C-Engineer ainsi que comment importer à nouveau ce contrôle dans C-Engineer pour l'effectuer sur l'ensemble de votre projet. Je vais passer maintenant à un exemple pour les éléments surfaciques dont le principe est exactement le même que pour le contrôle des éléments indés. Donc, pour cela, je vais partir d'un exemple fourni par C-Engineer qui est un calcul de contraintes dans les dalles qui donne ce type de résultats dans C-Engineer. Donc, si vous voulez éditer le code source des exemples fournis dans C-Engineer, vous devez aller dans Gestionnaire de contrôle, sélectionner le contrôle que vous voulez éditer et vous avez l'option Ouvrir dans l'éditeur de script. Alors, une remarque d'abord, vous avez des lignes qui sont en rouge dans l'aperçu qui sont là parce que la feuille de calcul actuelle n'est pas encore liée à C-Engineer. Donc, c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à lire par exemple les efforts internes. Donc, je vais commencer par lier cette feuille de calcul à C-Engineer. Donc, comme pour l'exemple 1D, je vais dans l'onglet Dialogue. Je vais charger le IMD Loader et je vais choisir les données pour un élément de type dalle. Et maintenant, vous voyez dans l'aperçu les lignes en rouge ont disparu. Avant de regarder le code, on va regarder les données qui ont été chargées depuis C-Engineer dans l'IoViewer. Je vais actualiser. Donc, vous avez maintenant les données pour un élément 2D. Donc, cet élément possède des points qui correspondent en fait au point du maillage. Et chaque point de maillage a une coordonnée, a des coordonnées et a aussi une épaisseur. Donc, en fonction de la position sur la dalle, l'épaisseur peut varier. et chaque point du maillage a aussi des efforts internes pour chacune des combinaisons. Vous retrouvez les efforts internes. Donc, le principe est entièrement le même que pour les éléments de type barre. Regardons maintenant le code. Donc, les efforts internes ont été initialisés à une valeur 0. Donc, c'est un conseil d'initialiser vos valeurs à 0 pour éviter que lorsque vous recommencez le code, vous ayez une valeur de nx, par exemple, qui soit restée en mémoire et que vous commenciez votre code avec une valeur non nulle. Ensuite, les efforts internes sont lus dans C-Engineer. Donc, de la même façon que pour l'élément indé, vous avez la ligne de commande pour retrouver les efforts nx, ny, etc. Et ensuite, les contraintes sont calculées. Donc, la logique au niveau du lien entre C-Engineer et C-Design Form pour les éléments 2D est complètement la même que pour les éléments 1D. Je vous propose donc de passer maintenant à un exemple pour un calcul sur des nœuds qui, eux, ont certaines complexités par rapport aux deux exemples que nous venons de voir. Donc, nous allons travailler avec un exemple aussi fourni dans C-Engineer qui est un assemblage acier en tête de poteau. Donc, je vais ouvrir ce script dans C-Design Forms. Je vais aussi le lier pour faire disparaître ces lignes rouges. Donc, dans l'onglet Dialogue, je charge l'IMD Loader. Et, donc, vous avez pour les nœuds plusieurs possibilités. Donc, des contrôles de type bloc de fondation, de type poincellement ou, ce qui nous intéresse ici, assemblage acier selon le recode. Et, je vais aller voir dans l'onglet YoViewer les données qui ont été chargées. Alors, il s'agit d'un contrôle au nœud qui est un élément qu'on appelle 0D. Donc, vous avez ici les données pour ce nœud. Le nœud, donc, n'a qu'un seul point avec ses coordonnées. Vous avez aussi les efforts internes qui correspondent, en fait, aux... Oui, les efforts internes, pardon. Et, vous avez, donc, ce nœud possède ce qu'on appelle des linked members, donc des éléments liés. Et, il s'agit ici de deux barres. Pour chacune des barres liées à ce nœud, vous retrouvez les mêmes informations que nous avons déjà vues précédemment. C'est-à-dire que, par exemple, cette barre a une section droite qui a une géométrie et vous avez, par exemple, les propriétés géométriques de cette barre. Vous avez les caractéristiques de la section droite, etc., qui sont disponibles. De la même façon, si nous regardons les données qui sont disponibles, par exemple, pour un bloc de fondation, donc, je vais directement cliquer sur la loupe, ici, pour voir les données chargées de PCI Engineer. Il y a trois éléments. Une poutre ou une barre, pardon, un nœud et un appui. Si nous regardons les éléments liés au nœud, nous avons donc les Linked Members qui sont une barre. Nous avons déjà vu les données qui sont disponibles pour cette barre. Et la nouveauté, vous avez aussi un appui lié à ce nœud. Pour cet appui, vous avez cet appui à un point, donc vous avez les coordonnées et ce point a des efforts internes qui correspondent aux réactions d'appui si on veut utiliser le terme correct. Je vous ai montré l'essentiel des données que vous pouvez récupérer de PCI Engineer. Nous pouvons donc maintenant regarder le script pour le contrôle pour un nœud. Je retourne dans le code source. D'abord, toutes les valeurs ont été initialisées à zéro, sauf la valeur du contrôle unité qu'on a initialisé à 999. Cela permet, s'il y a un problème dans le code ou dans le contrôle, de voir cette valeur grande s'afficher et l'utilisateur saura alors qu'il y a un problème dans son contrôle. C'est un conseil de mettre une valeur très grande plutôt que zéro puisque si vous laissez initialiser le contrôle d'unité à zéro et que vous faites le contrôle qu'il y a une erreur, vous ne verrez pas immédiatement qu'il y a un problème dans votre contrôle. Ensuite, avant de faire les calculs et le contrôle en lui-même, pour les éléments indés, il est nécessaire très souvent de faire des tests. Par exemple, pour un assemblage, il faut tester si vous avez bien deux éléments qui sont connectés à ce nœud de barre. C'est ce qui est fait ici. Nous avons ici, par exemple, un exemple de variante de type boolean qui est donc soit vrai soit fausse. Nous faisons un test pour savoir si les linked members, les éléments liés, contiennent une barre 1 et contiennent une barre 2. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas, vous aurez un message vous disant que vous n'avez pas assez d'éléments sélectionnés et la valeur de votre contrôle unité sera de 999. Ensuite, vous avez d'autres tests. Par exemple, vous testez pour savoir quelle barre est la colonne et quelle est la poteau, par exemple, et quelle est la poutre. Je voudrais m'arrêter un instant à ce niveau du code pour vous montrer qu'il est possible de créer des raccourcis pour accéder aux données qui sont dans LioViewer. Ici, par exemple, le raccourci colonne a été créé pour remplacer ce chemin d'accès. Ce qui veut dire que dans la suite du code, pour retrouver par exemple l'air de la barre 1, vous n'aurez plus qu'à taper colonne, point, et vous voyez l'arborescence qui apparaît. Section droite, par exemple, qui a des caractéristiques et j'affiche l'air. Donc, vous pouvez vraiment comme ceci personnaliser votre code et vous créer des propres raccourcis dans votre code. Regardons maintenant le résultat dans le CI Engineer. Lorsque vous faites des contrôles au nœud avec CI Design Form, vous devez toujours insérer des données d'éléments 0D, donc au nœud. Donc, ces données vont permettre de spécifier les éléments qui sont connectés à ce nœud, ou quels éléments nous voulons prendre en compte pour le contrôle. Ici, ce sera une poutre et un poteau, par exemple. Et d'autre part, ces données d'éléments 0D vous permettent de définir les informations qui ne sont pas d'anciens engineers, comme par exemple pour un assemblage, les dimensions de la platine, le nombre de boulons, etc. Donc, je vais insérer des données d'éléments 0D sur ce nœud, par exemple. Donc, vous voyez dans la fenêtre des propriétés à gauche, il a reconnu quatre éléments connectés à ce nœud. Donc, pour l'instant, je vais laisser les quatre éléments cocher. et je vais éditer ces données d'éléments pour notamment définir les dimensions, les caractéristiques de l'assemblage. Par exemple, je vais définir les dimensions de la plaque. Je vais positionner deux boulons et je vais changer leur nuance. une fois que vous avez inséré ces données d'éléments, vous pouvez maintenant lancer le contrôle. Donc, vous voyez ici la valeur 999 qui s'affiche en rouge. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème dans le contrôle. si j'affiche l'aperçu je vais agrandir la fenêtre. vous devriez avoir une ligne qui indique qu'il y a trop d'éléments sélectionnés pour ce nœud. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas là mais le problème vient de là parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'ai tout laissé cocher. Si maintenant je ne garde que la poutre et ce poteau et que je relance le contrôle maintenant vous avez bien un contrôle correct et si je regarde l'aperçu vous avez je vais dézoomer un peu vous avez l'aperçu avec le tableau des caractéristiques pour résumer les particularités pour les calculs au nœud vous avez les éléments liés les lint members qui sont les données qui sont aussi disponibles pour les calculs au nœud les éléments liés qui peuvent être les poutres les poteaux les appuis comme nous avons vu par exemple pour l'exemple de bloc de fondation ou si vous avez des nœuds sur des dalles vous avez aussi les informations de la dalle qui sont disponibles et la deuxième particularité des calculs au nœud concerne le fait que vous devez introduire des éléments des données d'éléments pour pouvoir faire ce contrôle au nœud en conclusion ce que nous pouvons dire c'est que vous avez maintenant la liberté de créer vos propres scripts de calcul et d'utiliser les capacités de CI Engineer pour contrôler votre structure importer ces contrôles dans CI Engineer vous avez la possibilité de lier ces contrôles à CI Engineer en récupérant toutes les données déjà calculées dans CI Engineer avec l'outil EMD Loader vous avez un traitement intelligent des variables qui sont reconnues des unités de l'affichage graphique utiliser les contrôles avec CI Design Form vous permet d'avoir plus de rapidité parce que c'est un processeur en parallèle nous avons vu aussi qu'il y a une logique identique pour l'écriture du script et des liens CI Design Form CI Engineer quel que soit le type d'éléments à calculer donc nœud 0D éléments barres ou surfaciques et une précision aussi sachez que vous pouvez aussi utiliser vos feuilles de calcul indépendamment de CI Engineer avec l'outil CI Design Form User donc je vais finir par illustrer cette dernière remarque avec un exemple de contrôle d'assemblage acier en pied de poteau qui a entièrement été fait par un de nos clients américains donc il a écrit complètement le code il a fait la mise en page donc vous avez ici la fenêtre de dialogue dans laquelle vous retrouvez l'ensemble des informations que vous devez renseigner puisque vous êtes sur une utilisation indépendante par exemple vous devez renseigner les valeurs des efforts sachant que vous pouvez créer des images dynamiques c'est à dire par exemple si je vais changer la valeur de l'effort axial je vais la passer à 40 et vous voyez les images qui se mettent à jour vous spécifiez aussi par exemple les dimensions du poteau les dimensions de la plaque par exemple 30 par 30 vous voyez les images qui se mettent à jour aussi les dimensions des poteaux des des ancrages pardon etc donc vous pouvez réellement utiliser indépendamment ou lié avec CIA Engineer les feuilles de calcul que vous créez avec l'outil CIA Design Forms si vous avez des questions ou vous voulez avoir des renseignements concernant les différents modules ou leur prix vous pouvez contacter pour la France M. Maler ou M. Martin en fonction de votre situation géographique et pour la Belgique la Suisse et le Luxembourg vous pouvez contacter Mme Launière Merci de votre attention je vais maintenant passer à la partie questions réponses donc si vous avez des questions à la partie Alors sachez que oui, vous pourrez revoir le webinaire sur Youtube et il sera aussi posté sur notre site internet Donc il a été enregistré, vous pourrez visionner si vous avez raté une partie ou si vous ne l'avez pas du tout vu Merci à vous Alors j'ai une question qui dit que les données d'entrée sont en anglais et est-ce qu'on peut les mettre en français ? Je ne sais pas, je pense que oui, il faut un travail de traduction Je me renseignerai, je vous ferai une réponse précise par mail pour savoir s'il est possible de traduire les données d'entrée pour qu'elles soient en français Nous avons, on me demande s'il y a un document qui donne toutes ces explications Nous avons l'aide en ligne qui est disponible depuis la plateforme CI Design Form Vous avez l'aide en ligne qui explique toutes les fonctions dont je vous ai parlé toutes les commandes que vous pouvez utiliser pour écrire votre script Y a-t-il des notes de calcul déjà prêtes ? Qu'est-ce que vous entendez par déjà prêtes ? Merci à vous Merci à vous Merci à vous Au niveau des notes de calcul déjà prêtes Comme je l'avais dit, il y a les exemples de CI Engineer pour des éléments barres pour des nœuds ou pour des éléments surfaciques que vous pouvez éditer dans laquelle la note de calcul est déjà prête Vous pouvez exactement les reprendre et les adapter à vos modèles Ensuite, le principe des notes de calcul pour le béton Dans les exemples de CI Engineer que je vous ai montré, non Par contre, dans le CI Design Form User Vous avez, si vous regardez mon écran, vous avez des modèles de notes de calcul et vous en avez pour le béton Par exemple, calcul de la largeur de fissure, de la longueur d'ancrage par exemple avec des notes de calcul déjà entièrement prêtes où vous devez renseigner les données, les efforts pour calculer par exemple vos longueurs d'ancrage Alors, les notes de calcul que nous fournissons ont été vérifiées par CI Engineer Les autres, c'est ce que vous, vous allez faire ou un autre utilisateur et dans ce cas, c'est à l'utilisateur de vérifier les notes de calcul qu'il va faire et les contrôles qu'il va créer et les contrôles qu'il va faire et les contrôles qu'il va faire Alors, nous avons un forum spécial CI Design Forms où vous pouvez, oui, partager avec d'autres utilisateurs de CI les notes de calcul s'ils sont d'accord, bien sûr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vais essayer de faire un document PDF avec les exemples dont j'ai parlé Je vais essayer de mettre ça en place Je vais essayer de mettre ça en place Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !